Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Ma Petite Louvre de Camille Garrosh. Camille Garrosh, on l'avait reçue en 2018 pour les livres Fox Garden et Le Lapin de Neige. On avait une magnifique exposition. À l'époque, elle illustrait en faisant des papiers découpés et collés comme des sortes de petits théâtres dans des grosses boîtes en bois. Elle a un peu changé sa technique et elle nous offre sa toute première bande dessinée cette année chez Delcourt. Ma Petite Louvre, c'est une histoire au départ assez triste. Ce sont deux enfants, Sacha et Anouk, qui déménagent, qui quittent Paris avec leur papa. Leur maman vient d'être tué dans les attentats du Bataclan et ils quittent Paris pour se reconstruire. Ils vont à la campagne habiter chez un oncle, donc le frère de la maman décédée. C'est très compliqué pour tout le monde. Anouk, elle doit s'intégrer dans un nouveau collège tout en faisant son deuil. Son petit frère Sacha, il ne parle plus depuis le décès de sa mère. Leur père est complètement absent. En plus, là où il va, c'est là où il a rencontré la maman des enfants. Ça lui rappelle plein de souvenirs. Il est enfermé, il regarde ses vieilles vidéos, il est dans ses souvenirs. Dès qu'ils arrivent, ça me donne tout de suite le ton. Il voit une brebis égorgée sur le passage avec écrit « Mort au loup ». On apprend que dans cette région, il y a des loups qui attaquent les troupeaux et donc il y a beaucoup de chasseurs qui chassent les loups pour éviter ça. Évidemment, l'oncle des enfants est un chasseur et il vient de tuer une louve qui avait eu des petits louveteaux peu de temps auparavant. Donc, dans cette ambiance très tendue, tension avec l'oncle qui lui aussi a du mal à faire son deuil et qui est en plus dans toute cette chasse aux loups. Tension de l'intégration collège de l'adolescence, le petit frère dont Anouk doit s'occuper. Il se réfugie pendant un orage dans la forêt, dans le tour d'un arbre et là, il trouve les bébés, les louveteaux qui sont abandonnés puisque leur maman est morte. Dans ce contexte, d'un seul coup, les louveteaux vont apporter beaucoup de douceur et beaucoup de réconfort aux enfants. C'est un peu comme une sorte de revanche. En fait, ils ont eux aussi perdu leur maman, mais ils décident de s'occuper des bébés. D'un seul coup, tout ce qui est le concret, leur donner à manger, les réchauffer, etc., ça prend le pas sur leurs conditions psychologiques et leurs difficultés. Et donc, ils vont se relayer, s'organiser pour s'occuper des bébés sans que, évidemment, personne ne soit en réponse. Et grâce à ça, il y a une sorte de solidarité qui va se mettre en place avec d'autres jeunes du collège qui, au départ, n'acceptaient pas du tout Anouk. Et puis voilà, avec le petit frère, etc. Donc, on s'organise toujours dans le dos des parents. Et du coup, là, ça prend une dimension un peu de récit d'aventure, alors qu'au départ, c'est un récit très réaliste. On part dans l'aventure et même un peu dans la fable puisqu'il y a des situations un peu impossibles en réalité qui se passent. Mais ce n'est pas grave parce qu'on accepte. C'est vraiment, d'un seul coup, les enfants qui prennent le pouvoir, un peu comme dans le club des cinq, à l'époque où ils partaient tout seuls dans la forêt pendant des jours. Là, d'un seul coup, on part dans ce truc-là de romans d'aventure. Les enfants prennent la main, ils décident et voilà. Esthétiquement, c'est très, très beau. On voit que Camille Garros est une illustratrice. Déjà, la page de garde, c'est très flashy. Et ça va être un peu ça tout du long. En fait, il y a des couleurs très vives et aussi des scènes de nuit comme la couverture vraiment, qui est très, très belle, qui sont très sombres. En fait, ça permet de montrer comme la forêt et la nature sont à la fois magnifiques. Il y a des paysages magnifiques et à la fois inquiétants, mystérieux. Les bébés loups, même s'ils sont très mignons, ça reste des loups. Et pour les paysages, Camille Garros, elle s'est inspirée de la Gironde. En fait, elle est originaire de Gironde et elle est retournée y habiter depuis peu de temps et elle fait des pins parasols magnifiques. Vraiment, les paysages sont très beaux. Et puis, elle a mis des montagnes aussi, parce qu'il faut que ce soit... Il y a des loups, donc il faut que ce soit un environnement de montagne. Donc, dans cette BD, il y a vraiment tout pour plaire à des ados à partir de 11 ans. Des personnages hyper attachants, une situation vraiment toute en tension, mais qui va vers le mieux. Vraiment, je peux vous dire que ça va, ça finit bien. Et puis, voilà, des adultes qui sont un peu perdus et qui, et enfin, les enfants vont un peu les sauver quelque part en crevant l'abcès, puisqu'ils arrivent par leur manière à désenclencher tous les problèmes entre adultes. Voilà, c'est vraiment une super bande dessinée. Et vraiment, Camille Garoche, c'est trop une super artiste. On est trop contents de la connaître depuis toutes ces années. Voilà, donc je vous recommande Ma Petite Louvre de Camille Garoche chez Delcourt. Et à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book ! ... ... ... ... ... ...